Direction le front de l'Est, on va retrouver à Moscou notre ami et correspondant permanent Dominique Derba qui ce matin a choisi de nous parler culture. Alors bien sûr, bonjour Dominique. Quand je dis culture, c'est théâtre, c'est danse, mais pas seulement car le spectacle qui vient d'être donné sur la scène du célèbre, du très fameux Bolshoi et qui retrace la vie du non moins célèbre Rudolf Nureyev, le danseur, contient aussi un message politique et ça Dominique, dans la Russie de Vladimir Poutine, ça ne plaît pas à tout le monde. Ah non Laurent, c'est sûr, c'est le moins que l'on puisse dire, ça ne plaît pas surtout aux plus conservateurs ici qui supportent mal, vous vous en doutez, qu'on porte au nu un danseur comme Rudolf Nureyev qui est passé à l'Ouest, qui a fui l'Union soviétique et surtout qu'on évoque de façon aussi explicite son homosexualité. Je vous rappelle qu'en Russie, il y a une loi qui a été votée en 2013 et qui interdit ce que l'on appelle ici la propagande homosexuelle. Alors ce qui rend ce spectacle si particulier, c'est le climat qui l'entoure, le fait qu'il ait été déprogrammé à la dernière minute l'été dernier sous un prétexte qui n'a guère convaincu et le fait aussi que son metteur en scène, Kyril Serebrenikov, ait été interpellé et mis en examen, accusé de détournement de fonds publics. C'est donc sans lui que Nureyev a été joué sur la scène du Bolshoi. C'est ce que je vous propose de voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Acherey, Alaa Chevelkina et Volodya Sidorov. C'est le spectacle le plus attendu de l'année en Russie, celui dont tout le monde parle et qui a bien failli ne jamais voir le jour. La première de Nureyev était prévue en juillet dernier, mais trois jours auparavant, la direction du Bolshoi a prétendu que la troupe n'était pas prête. Difficile à croire. La représentation fut reportée à une date ultérieure, sans plus de précision. Fin août, à la surprise générale, le metteur en scène, Kyril Serebrenikov, est interpellé et conduit devant un juin. Accusé de détournement de fonds publics, 850 000 euros, il est depuis assigné à résidence. Les répétitions ont repris sans lui. Nous avons demandé au comité d'enquête d'autoriser Kyril Serebrenikov à assister aux répétitions. Mais nous n'avons reçu aucune réponse, alors malheureusement, Kyril n'a pas pu être là ces derniers temps. L'histoire en Russie est un domaine où il ne faut s'aventurer qu'avec prudence, surtout si c'est celle de Rudolf Nureyev qui a fui l'Union soviétique, et plus encore si l'on ose évoquer son homosexualité. Sujet tabou dans les cercles les plus conservateurs du pouvoir. À la veille de la première, la presse exceptionnellement est invitée à assister à la répétition générale. Le spectacle commence par la vente aux enchères des biens du danseur, mort du sida en 1993. Il remonte ensuite le fil de sa vie. Sa jeunesse à Saint-Pétersbourg, son exil en France, sa carrière inégalée, sa vie sentimentale et sa disparition à l'âge de 54 ans à peine. Les billets se sont vendus en quelques heures et la représentation est un triomphe, comme rarement il y en eut ici ces dernières années. 20 minutes d'applaudissements ininterrompus pour la troupe et pour le metteur en scène, Kirill Serebrennikov, absent du Bolshoï, mais bien présent dans tous les esprits. Un triomphe, Dominique, vous venez de le dire, sans la présence du metteur en scène. Au Kremlin, on a réagi à ce succès ? Non, pas de réaction officielle, Laurent, mais tout le monde a remarqué qu'il y avait dans la salle le porte-parole de Vladimir Poutine, qui a applaudi lui aussi longuement à la fin du spectacle. Et il y avait aussi le ministre russe de la Culture, que beaucoup ici soupçonnent d'être celui qui l'été dernier avait fait pression sur le Bolshoï pour déprogrammer le spectacle et que l'on soupçonne aussi d'être l'homme derrière les ennuis judiciaires de Kirill Serebrennikov. Vous voyez qu'ici, les apparences sont souvent trompeuses. Alors il n'y a eu, on l'a dit, que deux représentations le week-end dernier, mais le directeur du Bolshoï a d'ores et déjà promis qu'il y en aurait d'autres à partir du mois de mai prochain. Et ça s'annonce comme un très grand succès, parce qu'il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu sur la scène du Bolshoï un spectacle aussi novateur que celui-ci mis en scène par Kirill Serebrennikov. Merci beaucoup Dominique, j'espère vous voir entre nous soit dit un jour sous la neige d'ici Noël quand même.